Ici on est dans les locaux de Spe. C'est ça qu'on va tester. En espérant que les tentes de toit tiennent, on va voir ce que ça donne. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dans un endroit un petit peu spécial aujourd'hui. On va être deux jours avec les marques Specialized et Tulle. Les français disent Tulle mais on dit Tulle en vrai. Et on va tester plein de produits. On va aller faire du vélo, on va dormir dans des tentes de toit. On n'a pas dit qu'on survive parce qu'il y a un vent de malade. Il y a du Mistral de ouf. Donc voilà, ici on est dans les locaux de Spe. Il y a tous les vélos de la gamme qu'on va aller voir gentiment. Et puis voilà, c'est parti. On a dit qu'on allait tester des VAE. Je ne sais pas lesquels c'est. Je crois que ça va être un peu BTT musclé. Donc ça va être cool. La petite valise vélo que j'ai, que j'amène partout. Je crois que c'est la seule valise du marché avec ce que vous voyez là. C'est un pied d'atelier intégré à la valise. On pose ça sur le pied d'atelier. On démonte notre bike. On le remonte ou l'inverse. Et puis voilà, c'est méga pratique. Ils ont été beaucoup trop chaud. J'espère que c'est ça qu'on va tester. Je pense que c'est ça ou ça. Je ne sais pas lequel c'est. C'est bon. Tu prends le quel toi ? Ça c'est alu. J'étais sur une autre couleur tout à l'heure. Celui-là, il est grand. Celui-là, il plaît. Ça c'est bon. C'est quand on a niveau. C'est passé malheureusement. Ce sera pour l'année prochaine. On va aller flister le vélo de famille pour voir si ça tient. Et j'ai envie de dire pour les sièges... On n'aurait pas obligé de faire dans un certain ordre. J'ai eu dans mon garage du coup. Bon, on a ragrandi il n'y a pas longtemps parce qu'il me manquait un peu de place. Là, il y a mes trois mécano du coup. Je vous les présenterai peut-être tout à l'heure. Il faut un travail comme ça. Et là, on va faire du fitting sur les vélos de famille. Ma monture est arrivée. T'es content ? Ouais, franchement, je n'ai pas l'habitude de rouler sur ce genre de bike. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être très confortable. C'est un SUV en mode vélo. Je comprends bien le concept. On n'est pas sur la performance. On va être sur du chill. C'est cool. Ça change. Ça change. J'ai l'air d'être un peu plus fort. C'est bon. Si on ne va pas. Je peux faire des brèveurs. Ça change. C'est bon. C'est bon. Vous c'est Nicolas c'est ça ? Oui c'est ça. Vous avez vos chaussures ? Oui évidemment oui. Les gants, le casque ? Tout 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 tout. Et le sac par contre ? Le sac oui. On vous donne une voiture, un vélo, des valises et après vous partez en trip. C'est Noël. Parfait. Nouveau trial monsieur Nicolas Fleury ? Nouveau trial, full carbone. Ultralight, on est à 2,1 kg. Le seul problème c'est qu'on ne peut pas encore faire de bar spin ou de Fuji Yam ou de whip. Comme ça on va faire les modifs et puis ensuite ça part. Elle est très stylée. Si vous cherchez une draisienne, là on est sur de la draisienne de luxe. Petite paillette, finition pailletée sur le blanc, finition matte sur le noir. Franchement c'est bon. Roulement céramique. Non pas du tout. Enfin je ne crois pas. Je ne pense pas quand même. Du coup on est en partance. On a chargé les bikes sur les portes vélos. Il y a un petit peu de vent. Trois fois rien. Et on va rouler une heure et demie à peu près pour aller à un spot pour pouvoir rouler demain. Et tester les tentes de toit en espérant que les tentes de toit tiennent. Normalement c'est 60 km heure de vent. Il fait 80 km heure de vent. Donc demain à tout moment on se réveille à Narbonne. Du coup là on a un peu plus d'une heure de route. On va direction le camping. Ensuite on va s'équiper en mode mi bike, mi cool pour aller au resto. Ce soir on mange dans un bon resto apparemment. Ça va être de la folie. Et ensuite on va tester ces fameuses tentes de toit. On a un petit problème avec le vent. Il annonce beaucoup de vent. Les tentes de toit avec le vent c'est pas l'idéal. Mais on verra si on survit jusqu'à demain. On est arrivé au camping. Il fait à peu près 8 degrés. On est fin avril. Tout va bien. On a eu de la grêle sur la route. Toutes les voitures sont intactes. Ça c'est un miracle. Parce qu'on a fait quelques détours pour faire des beaux petits plans. Toutes les tentes sont encore sur les toits. Tous les portes vélo sont encore derrière les voitures. On va aller prendre possession des clés. Parce qu'il y en a qui dorment dans des cabanes je crois. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Là nous allons poser la voiture. Trouver un emplacement. Et déplier cette fameuse tentes de toit surtout. Je crois que le vent s'est calmé. C'est une très bonne nouvelle. On va pas s'envoler. On va peut-être pas s'envoler cette nuit. Peut-être. Parce qu'à la base c'était pas à gagner. C'est parti. C'est parti. J'ai hâte de t'y voir. Bonjour. Donc là on a la salle de bain. Juste là. Au fond à gauche le bureau. Moi j'ai mis un bureau avec une chaise roulante. C'est assez minimaliste. De l'autre côté une kitchenette avec plaque à induction, frigo. Et je me suis fait un kiff. J'ai mis une machine pour faire de l'eau pétillante. Et voilà. Et sinon la chambre. La chambre parentale. Et on a la chambre des gosses au fond. C'est sympa. On est pas mal. Franchement c'est... Ils se sont pas foutus de nous. On va voir cette nuit quoi. Ouais. Ouais on va voir cette nuit quand il fera 80 km heure de vent. Il y a un petit peu de vent. Si on est pas sur le dos derrière la Skoda. Tu l'a même prévu. Le petit range-chaussures. C'est ça hein ? C'est un range-chaussures ? Donc on est sur le fameux range-chaussures de chez Tu l'a qui est juste ultra pratique. Il suffit de ranger ses chaussures comme le nom l'indique. Et on peut le pendre. Tu l'attaches à ta tente de toi. Hop ! Tu montes dans ta tente de toi. Tu mets tes Birk ici, tes chaussures ici. Et les Crocs juste là. Et là t'as un campeur mon pauvre. Campeur de luxe. Magnifique. Petite magie. Made in Tuley. On rentre. Ça. On le met là. Crac ! Et en fait on peut sortir les bikes dans l'ordre qu'on veut. Avant on avait tout le temps des trucs là. Du coup tu devais sortir les bikes dans l'ordre. Là si tu veux sortir celui-là avant celui-là, tu peux comme tu veux. De manière full indépendante. Et ça, ça fait plaisir. Ça c'est le vélo du stagiaire. Le stagiaire il a un meilleur vélo que moi. Yes ! Oh là là. Ah c'est beau. J'ai presque envie de tous les remettre pour tous les enlever tellement c'est agréable. Chicane ! Ça fait du bien de dérouler un petit peu les jambes. Là on est arrivé. On a tout installé. Toutes les tentes de toit sont ouvertes. D'ailleurs c'est chanmé. Le système est méga simple. Franchement je pensais que c'était un peu galère à ouvrir au final. Peanuts. Trop facile. Et là on a enfin sorti les vélos. Des portes vélos. En plus on est sur des beaux vélos. Donc voilà. Donc ouais, ça fait du bien de tourner un peu les jambes. Et là on va aller au resto. On a 5 km à faire jusqu'au resto. On va être chill. Par ici. Allez petite balade nocturne. On a encore rien bu donc ça devrait aller. C'est en revenant du resto que ça va être dangereux. Oh oui. Ouais c'est bon. Alors la balade ? C'était froid, comme prévu. Bienvenue chez moi. J'ai ouvert cette petite auberge il n'y a pas longtemps. J'ai mis un pot de chef, deux étoiles. Ah non, il n'y en a qu'une. C'est le menteur. Fleury dans l'auberge de Montfleury. Après vous messieurs dames. Tout ça ? Merci. Je veux savoir ce que c'est le vrai indispensable dans le camping. C'est le casque porte PQ. Ça, c'est le must. Must have. Voilà, c'est plus d'attente. Hop là. On va prendre du resto. On est crado, pas de boucher. On a une tente du futur avec nous. T'as pas de l'eau ? De l'eau ? Oui. Personne n'a de l'eau les gars ? Non, mais si vous voulez, il y a les toilettes loin. Bon, sur ce. Salaam alaikum. Ça va pas du mieux. C'est bien. Non. C'est délicieux. The next day. Oh la vache. Mais je sais pas, je crois. Ouais. C'est ce que tu as dit. T'as bien dormi ? Bof. Ouais, j'ai plutôt bien dormi. C'est beau. Faut faire quoi là ? Faut aller déjeuner. Tu pêches-toi, j'ai faim. Ok. Allez. J'ai dormi en capuché. Oh, il y a un ronfleur par contre, bordel. Je sais pas lequel c'est, mais... Ça y est, on est levé. Les amis de chez Tullet vont appuyer les tentes. Pendant que nous, on va aller petit-déj, prendre une douche, se laver les chicots et s'équiper pour aller rouler. Allez, c'est parti. Porte où ? Ben, finalement, j'ai déjeuner. Je vais pas aller à la marche. Qu'est-ce qu'il y a entre mon pantalon ? Un autre pantalon. Ton pantalon. Un autre pantalon. Oh là là. Monsieur est équipé. Eh ouais. Oh, le pyjama du seigneur. Admirez les jeunes carreaux. Admirez le pyjama. Qu'est-ce qu'il y a entre-dessous de mes chaussettes ? D'autres chaussettes. Après un réveil au drone, qui fut fort désagréable dès ce matin, mais je m'en doutais, on plie les tentes. Et on part rouler pendant deux heures. Deux heures, deux, trois heures. Et on va voir ce que vaut l'Ardèche. On va être étay. On devait de base avoir le vélo familial Tero. Après quelques petites discussions avec nos amis de chez SP. En fait, on s'est rendu compte que ça n'allait pas trop matcher avec ce que j'allais faire sur le vélo. Du coup, on a dégoté un magnifique VTT Elec Levo, qui est juste une dinguerie. J'ai trop hâte de tester. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, on a fini cette balade à vélo. C'était très chill. Mais franchement, après les semaines qu'on a passées, ça a fait du bien. C'est la fin du périple. On est à la gare. On va à Montpel pour un show qui s'annonce bien spécial. Je pense qu'il y aura une vidéo là-dessus. Merci infiniment à Thulé, nouveau partenaire pour cette année. Ça fait très très plaisir. Merci aussi aux autres marques qui étaient présentes. SP, Skoda notamment. Pour les véhicules et les bikes. C'est très cool. On se dit rendez-vous très bientôt. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Est-ce que je stresse ? Oui. Mini boule au vent. Nicolas, fleurie, yes ! Je ne vais pas s'enfuir. Je recule jusqu'à... Laissez ! Sous-titrage ST' 501